Ça va Twin ? T'es en forme ? Bah ouais, moi j'ai... Je peux pas rater un blog de Super Mario comme ça Mais je suis fan vraiment de plateforme Non, tu l'as fait toi Keizo Mario World alors ? Alors moi je l'ai fait, ouais Donc c'est sans doute le ROM hack le plus tenu Ouais je pense ouais De tous les jeux à peu près Ça a lancé en fait la notion de fan game Avec Super Demo World quand même Super Demo World aussi c'est vrai Et puis maintenant il va y avoir un peu des jeux sur Super Mario 64 Qui vont être très très connus aussi Ouais ça va être cool ça Mais voilà donc ça a lancé la notion De fan game Si vous voyez tous ces jeux qui sont issus de Enfin par exemple là où il y a la plus grosse série Ça va être la Web of the Guy et les séries comme ça Donc c'est tous les hacks extrêmement difficiles Qui créent des nouveaux jeux avec les mécaniques de jeu Et ça a créé vraiment Keizo Mario a créé énormément de choses En termes de nouvel design, de game design Ouais puis il a une histoire rigolote Parce que c'est un japonais Donc qui a créé le hack Pour un ami qui était très fort à Super Mario World Et qui s'ennuyait dans Mario World Parce que c'était pas assez dur Et il lui dit attends c'est pas assez dur Donc il l'a créé, il a fait le level design en fait Parce que ça réutilise le moteur complet du jeu Donc il n'y a pas de différence de physique Ça ne triche pas C'est Super Mario World La seule différence c'est le level design C'est les pièges La façon dont ils sont placés on va dire La façon dont il faut passer Et pour vous donner une petite idée si vous ne connaissez pas C'est horrible C'est à dire que ça peut atteindre des sauts frame perfects Il y a quand même 60 frames par seconde Donc c'est crado quoi Il y a des trucs vraiment très 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 durs Je ne pense pas qu'on ait Franchement je ne pense pas qu'on ait Drone Deathless ce soir Alors ça va être extrêmement tendu Pour les Drone Deathless en général Alors Drame qui est le grand favori Il s'est complètement fou sur ce jeu Super Mario World Celui qui a le record du monde sur l'ENI% C'est un monstre absolu Il a fait des très 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 bons temps sur Kaiso Mario Je vais ressortir mes petites fiches Ouais vas-y 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 je t'en prie Je ne les ai pas J'ai noté ça quelque part C'est parti Donc faire ce jeu là Normalement ça se fait à la safe state Bah oui oui D'ailleurs il y a un t-shirt C'est confié directement Est-ce que tu as vu qu'il y avait un t-shirt sur Zoyetti Qui est Kaiso Mario Tu vois en fait un t-shirt stylisé de Kaiso Mario Mais en dessous tu vois Safe state load 0 C'est très très bon Ah et on n'a pas de race Il n'y a que Drame Parce que Oui il n'était pas sûr de son temps Il a dit que s'il n'avait pas fait le sub-18 Il ne viendrait pas faire la race Et il n'a pas fait le sub-18 Carl Sagan ne rejoint pas C'est pas grave Carl Sagan ne viendra pas Effectivement parce qu'il est trop Il est trop mauvais Il n'a pas le courage Donc oui il y a un drame Fini le jeu Kaiso Mario World En 15 minutes Si vous le faites chez vous Avec les safe states Si vous le faites en moins de 15 heures Avec les safe states Voilà c'est ça Il y a peu de niveaux Non il y a très Enfin il y a peu de niveaux Sans Parce que quand tu ne fais pas La special road Parce qu'il y a Il y a une special road Qui introduisent des mécaniques de fou En particulier les Kaiso Trap Donc on va en parler maintenant Parce qu'on ne va pas en voir vraiment le jeu Donc les Kaiso Trap C'est quoi ? Ça exploite la mécanique De Super Mario World Qui fait qu'on peut mourir Après la sortie Ah oui Et donc en fait Si on ne déclenche pas un P-Switch Pile au bon moment Donc il va créer un pont En général ça marche comme ça Mario meurt Au moment où on n'a plus le contrôle de Mario Il faut tout recommencer Voilà donc c'est extrêmement difficile C'est un grand classique Qui va être super Alors c'est parti Et donc voilà Dès le début On a ce bloc Qui nous tombe sur la gueule Et qui nous parle Et qui dit Bon bah bonne chance Si tu es bienvenu dans Kaiso Mario Tu vas voir ça va changer ta vie Si t'arrives au fini Je fais une traduction à l'arrache Il faut se cacher Et sinon ça ressemble au niveau classique Il n'y a pas de problème La seule différence Vous allez voir C'est que tout de suite Les 5 canons Et on va devoir faire un saut débile Dès le début Pour bien t'annoncer la couleur 1, 2, 3, 4, 5 Et c'est juste pour vous Et il y a les petites tortues Qui t'attendent Les doubles carapaces Oh là là Mais comment on fait ça On dirait du tasse Alors là il fait attention Parce qu'en fait Il y a un bloc caché Là ça ne s'est pas vu Mais en fait il y a un bloc caché Si jamais on saute Un tout petit peu trop Avec un angle différent On va rebondir sur le bloc Et une tombée donc au sol C'est des pièges aussi Il y a beaucoup de choses comme ça C'est qu'il y a des pièges Qu'on ne voit pas Il y a deux seaux dans Mario World Vous le savez Un seau de base Et un seau toupie Et le seau toupie Il lui permet de ne pas mourir Quand il est sur ses tortues à piquant Mais par contre Il ne faut pas du tout qu'il arrête Il suffit de maintenir le bouton appuyé Mais il faut quand même Qu'il change de tortue Et ça c'est pas évident du tout Donc là ça la tue Mais sinon c'est quand même Déjà une mort Deuxième mort C'est vraiment Kaiso Mario Il y a pas de problème Il joue à l'émulateur Je sais pas si t'as vu Peut-être qu'il va faire Ils lui lancent des trucs à chaque fois En fait les munchers Non moi j'appelais ça des moules On appellera ça des moules On appellera ça des moules Si tu veux Donc les moules C'est la Bretagne que tu C'est le seul ennemi Qui vous tue Quelle que soit la manière Oui vous pouvez pas les toucher Point Alors que le seau toupie Vous sauve à peu près tout le reste Pas des moules Les moules c'est trop dangereux Et donc voilà Donc vous avez d'ailleurs Une petite peluche de moule à gagner Si vous donnez plus de 5 dollars Pendant ce bloc Donc péter les 5 dollars Gagner les moules Gagner les moules en plus C'est quand même trop cool Le petit saut Il est passé Alors la sauvegarde ça ne sert à rien C'est juste pour pouvoir prendre le dégât Voilà Prendre le dégât Et utiliser les frames d'invacibilité Pour passer C'est Obligément encore Mais tout ça c'est tellement dur Et le problème c'est que maintenant Il n'a plus le droit aux frames d'invue Parce qu'il va revenir petit Donc c'est plus dur C'est vraiment fou Le jeu devient de plus en plus dur C'est pas cool Bon ça va C'est pas très très dur encore Là il manipule aussi le comportement Des joueurs de football américain C'est assez dangereux Voilà L'apparition de bloc Il faut connaître Le saut C'est bon Et là il y a une seule chance C'est les boulet de billes Si vous ne savez pas Si vous avez des sauts Et c'était le premier niveau Et c'est vraiment le plus facile C'est le plus facile Vraiment très loin Et donc là on va faire Donc le palais Les suites jaunes Donc les palais Vous voyez c'est toujours facile C'est des niveaux gratuits C'est des niveaux gratuits C'est fait pour eux Sur lequel il y a juste à appuyer Sur un petit bouton Pour faire break Les blocs Dans les niveaux suivants Il y a aussi le nombre de vies Qui est rigolo quand même On commence avec 99 vies Et ça décompte Alors là il y a des rebonds Faire attention Et là regardez bien Ce P de l'enfer Vous voyez ce qu'il faut faire Une fois qu'il est déclenché Ça te enlève des blocs C'est vraiment cradeux Il joue bien Et il connait vraiment bien Et là il faut pas être trop lent Allez voilà c'est bon Non et puis il faut éviter Éviter les moules Juste à la fin pour sortir Le saut n'est pas facile facile Et le saut ici Voilà c'est bon J'ai peut-être un peu d'avance sur toi Je suis à 3,28, 3,29 3,29 Pareil Bon d'accord super On est synchro Donc voilà on pouvait de toute façon Pas s'attendre à un run Deathless Donc on est content de voir ça Non c'est inenvisageable Sur ce genre de jeu Déjà s'il fait moins d'un S'il fait moins de 20 minutes C'est déjà incroyable Sur la difficulté de cette Ouais l'estima il était à 30 minutes Donc on s'est mis énormément de marge Ouais je pense qu'il va faire moins Ouais mais c'est tellement dangereux Je te dis il a l'émulateur C'est peut-être pour faire quelque chose Donc les fameux dauphins Et les dauphins Alors là il faut utiliser un truc Qu'on n'utilise pas tellement Quand on joue à Mario World C'est le décalage avec le Les boutons L, R, L et R Donc il va manipuler en fait L'apparition de ces petits dauphins Donc là un saut très 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 C'est un saut impossible C'est un saut qui c'est le perfect Normalement le jeu vous encourage A attendre la plateforme Qui fait droite gauche Lui il y a le dire C'est la folie Déjà même en attendant la plateforme C'est infernal Donc Il y a quelques sauts qui sont vraiment Et là il passe juste quoi Avec les dauphins C'est tellement drôle Et oui les dauphins qui tendent A faire remonter Ouais voilà c'est ça Oui il est passé Il est passé Il est passé Il ne faut pas mourir Parce que maintenant Il y en a un deuxième Qui est extrêmement dur Celui-ci c'est bon Et là il faut aller vite Parce qu'en fait La vitesse des prochains sauts Va déterminer l'apparition Des derniers dauphins Il est devenu grand Il est chopé les derniers dauphins Il a la bonne hauteur C'est bon Il faut qu'il passe avec le dauphin Voilà c'est bon Juste après ça Il ne faut pas qu'il perde de temps Voilà Donc il va perdre sa vie ici Très bien C'est une très bonne idée Et donc là il y a deux patterns différents Et il faut qu'il voilà Donc là il a le pattern favorable Sur lequel il va Il va s'arrêter sur le deuxième dauphin Et il va ensuite manipuler Le comportement de ce petit bout Pour aller à la fin Ah non il s'est touché par la flamme Ah non Ah c'est terrible Ah c'est terrible le pauvre C'est tellement dur C'est tellement fort C'est pas juste surtout C'est surtout pas juste Ça ne s'est pas fait Il joue bien le gars C'est bon Laissez le passer quand même Oh non Voilà donc il est tombé Une frame trop tôt Il s'est fait touché par la boule Mais c'est pas humain Donc comme vous le remarquez C'est vraiment vraiment Tout timé Mais au poil Ah il a raté Et puis une fois que tu as raté C'est ça le problème C'est que ça peut C'est ce qu'on avait peur En commentaire C'est que ça peut durer 5 minutes Sur le même endroit Parce que c'est tellement dur Qu'une fois que tu n'as plus le timing Une fois que tu ne peux plus profiter Des frames d'invulnérabilité offertes Justement par exemple Par le fait d'être devenu grand Et bien tout devient plus compliqué Alors je vois des incompréhensions dans le chat C'est un jeu absurde C'est un hack De Mario De Super Mario World D'ailleurs ils ont fait amusant Ils en ont fait Ils en ont imprimé une cartouche Pour l'événement Bah je ne sais pas Ça se joue à la console D'ailleurs vous pouvez en gagner une Si vous donnez 5 dollars aussi Ah c'est sympa Donc c'est cool Une vraie cartouche Que vous pouvez mettre dans votre Super NES À vous De Kaizo Mario World De Kaizo Mario Voilà Et c'est Donc il est passé Les Dauphini et les P'tits Dauphins Voilà c'est bon Il a fini le niveau Il n'y a rien de difficile Sur les derniers sauts Rien de difficile Tout est difficile Tout est difficile Non je veux dire Par rapport au reste Ça va quoi Et il joue bien quand ? Il joue bien à tous les sauts Qu'il exécutait C'est tout le frame Et puis essayez-le Si jamais vous n'avez jamais essayé C'est un niveau à auto-scroll Alors là c'est encore plus fourbe Parce que si jamais tu pensais Pouvoir à la bête vitesse Et bien tu vas être obligé De continuer C'est augmentant Il faut gérer les timings Donc on voit ce petit bloc On est obligé de se cogner dessus Et il est obligé de garder Ce petit Ochi Il est obligé de jongler avec Il n'est pas le choix Il faut qu'il le lâche des fois Qu'il joue avec C'est comme ça Il va falloir qu'il l'emmène jusqu'au bout Il n'y a rien qui est fait Juste pour impressionner la galerie Tout ce qu'il fait C'est parce qu'il faut le faire Il n'y a pas de doute Le saut ici Il est tellement à faire dalle Avec les trois flammes C'est très bon Ce passage là Est très très compliqué Parce que c'est plateforme Qui tombe Et la hitbox de la lave Est un peu piégeuse C'est un peu plus haut Que ce qu'on pense Oui ça passe Il faut qu'il absorbe Un maximum d'ennemis Pour avoir un Yoshi A sacrifié à la fin du niveau Et il y a juste Le nombre d'ennemis Il y en a cinq Et pas un de plus Si jamais tu en rates Un c'est fini Là il y a toujours Ces trous qui te font trop peur Il a réussi à le choper Il faut faire le lancer de Yoshi Vers le haut Donc là on ne peut pas passer En sautant simplement En faisant un saut normal Au-dessus de ce truc Il faut lancer le Yoshi Et prendre de l'élan Et sauter C'est la seule solution La petite carapace bleue Qui permet de voler Classique dans Super Mario World Donc voilà On vole avec le Yoshi C'était la seule solution C'est pour ça Qu'il a dû le garder jusqu'ici C'est bien joué Il connait les endroits Il y a des petits sexpots Quand même Hop c'est beau Ça passe Attention Allez On reste bien en l'air C'est attendu Voilà Yoshi qui permet de marcher Sur ses moules C'est gentil Et là c'est classique On est obligé De sacrifier Yoshi C'est cruel C'est cruel C'est cruel Mais c'est beau C'est la vie C'est la vie des Yoshi Ça se dit toujours comme ça En général Petite apparition Il y a beaucoup de blocs invisibles En fait Qu'on ne verra pas A moins qu'il se plonte Qu'il y en active un Vous pouvez avoir l'impression Qu'il fait des sauts un peu bizarres D'arriver souvent C'est lié au fait D'éviter un bloc Justement un peu Crado comme ça Invisible Donc là on voit Le rebond C'est comme ça que ça se fait Là il faut pas Oh non il a raté Il faut réussir à sortir de l'eau Ce qui n'est pas évident Assez vite Il y a une physique un peu dégueulasse Ouais la sortie de l'eau Il y a toujours ce phénomène de rebond Vers l'intérieur de l'eau Qui peut vraiment te troller Et voilà Les japonisants Peuvent nous traduire Peuvent nous traduire Le dernier caractère Il me semble que ça veut dire Vous êtes mort Je crois Tu ne le sais pas encore Mais tu es déjà mort Voilà c'est un peu ça Colossé Et donc là il n'a pas Il n'a plus son champignon Donc s'il se prend n'importe quel hit Il meurt Ah c'est bon il est passé Il est passé 60 de l'eau d'après que tu es Et là il faut Passer la ligne en courant Parce que la frame presse Sinon tu es mort Il faut faire le course clear Juste au moment où le bloc t'écraserait Il y a un safe spot Il y a un pixel perfect Entre chaque sompe Sur lequel on peut vous mettre Si vous n'êtes pas confiant Il vaut mieux courir Il faut garder sa vitesse Du coup son élan Donc rien n'est évident Alors voilà Ça devient la folie Évidemment Parce que déjà Les maisons Des fantômes C'est C'est le bordel C'est jamais évident Ah merde Et là je pense Normalement il veut être grand A cet endroit Et il n'est pas grand Donc c'est terrible Parce qu'il y a un glitch Il veut être grand Mais comment il pourrait être grand Bah en fait Il avait un champignon Au milieu du dernier Du précédent niveau Ah oui il n'aurait pas dû mourir C'est ça que tu veux dire Il n'aurait pas dû Perdre son champignon Et quand on fait ça En fait il y a Un spot Il y a un spot Dans lequel on peut passer Entre deux On peut se baisser Et puis clipper A travers un mur Et tout ça On n'est pas obligé De le faire Et donc c'est vraiment Évidemment Excellente Les rebonds sur les flammes C'est tellement classe quoi Là 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 Je me balade Sur les flammes Tranquilou Je fais des petits Rebontous Foufou Désolé Les 5h30 du matin Je chante Des merdées Et là regardez Ce qu'il faut faire Il faut prendre Il faut conserver Son trampoline Le lancer en l'air Et réussir à rebondir dessus Faire un walkjump avec Et il y a Ah là là C'est tellement dur Heureusement La torture est apparaît On a le droit à l'erreur Heureusement Et il n'y aurait pas eu le droit À l'erreur Dans les prochains Ah c'est bon C'est bon Le bloc qui s'envoie Il ne faut pas avoir peur Les petits pics Plein de fantômes partout Il ne faut pas s'arrêter C'est vraiment bien conçu Et là on va pouvoir déclencher Ce piece switch Qui nous permet de passer là Et ça c'est la chose Qu'on peut passer Parce qu'au-dessus de cette porte Qui vient de prendre Il y a un Il y a une zone Avec un bloc d'épaisseur Et quand on est grand On se baisse Et on passe à travers le sol Donc c'est Là il aurait Le deuxième Donc là on a besoin D'un puzzle à deux piece switch C'est vraiment crade En plus le truc C'est que c'est dur Et que le puzzle Est pas évident Tu vois en plus Réfléchir au puzzle C'est vraiment pas ça C'est vraiment sale Mais ça peut durer longtemps Déjà quand les films étaient liés Moi je trouvais que les puzzles Dans les maisons des fantômes Comme ça Dans Super Mario World Était pas facile Alors là Forcément le boss Avec ce manque de bloc Mais pour récupérer le bloc C'est un input frame perfect Donc il faut sauter Et récupérer le bloc Juste après le saut Oh il s'est fait toucher Ah non il a raté Ah c'est fini Il a touché l'ennemi Et puis t'as le boss Il était sorti Trop trop réguliant C'est le même boss C'est ça qui est vraiment Les nouveaux boss Qu'ils ont fait Sont excellents C'est tout bête Mais c'est horrible Mais ça en fait C'est très très compliqué A comprendre Parce que normalement Si vous récupérez le bloc Sur lequel vous êtes dessus Donc vous vous maintenez courir Enfoncé Et vous attrapez le bloc Vous tombez immédiatement Dans le trou Et donc c'est très très dur A prendre en main Faut avoir le timing Et ça c'est frame perfect Et le dernier aussi C'est bon Allez c'est bon GG Et en plus il y a les fantômes en plus Et c'est pas le boss le plus dur C'est pas le boss le plus dur Il y a un boss trop dur Que vous allez voir par la suite Avec des tortues Je ne vous dis rien Et heureusement le jeu est relativement court Donc on arrive directement Oui le jeu il y a 12 niveaux C'est vraiment très très court Mais c'est pas grave Parce que c'est tellement dur Il y a des cinquantaines Alors il passe par le dessous Ça c'est aussi C'est complètement normal Enfin c'est normal Voilà ça c'est C'est normal en fait C'est plus dur Que le truc normal Parce que Le créateur a prévu Et en fait il y a Ouais c'est prévu Il y a des chompes Enfin des moules pardon Qu'on ne voit pas à l'écran Qui sont quand même dessous Et il passe encore en dessous C'est à dire qu'il a quelques pixels De marche de manière Mais il n'a pas un bloc en entier C'est pas la seule solution Mais c'est la plus rapide Donc c'est quand même classe C'est presque pas la plus facile Non Il y a eu d'autres jeux Du même genre Qui ont été fait D'ailleurs c'est encore plus dur Surtout j'y pense C'est les glitch abuse Que vous pouvez tester Il y a d'ailleurs Tout un Si vous ne connaissez pas Et que ça vous intéresse Il y a toute une communauté Incroyable de modeurs De Mario World maintenant Des japonais Des européens Allez les voir Vous allez vous taper Super Mario World Hack Il y a tout un système De développement C'est assez simple Vous prenez une cartouche officielle De Mario World En fait Enfin un ROM Et puis une fois Que vous avez un petit programme A lancer Qui va vous le patcher Et vous pouvez jouer A plein plein de jeux Comme ça très originaux Il y a des gros projets Donc ça peut être très intéressant D'aller découvrir Ce petit univers du ROM Hack Et il est passé Nickel C'était très propre Mais les niveaux 2 Ce sont les plus faciles Je pense Honnêtement Les niveaux en nage C'est sûrement les plus faciles Ça reste pas facile Mais c'est sûrement les plus faciles Quand même Je crois ce que t'en penses C'est grâce au fait Qu'il peut passer En plus de niveau Ouais je vous dis On y arrive Ouais puis la nage Ça t'emmène un peu Alors ça Alors là il est grand Et c'est cool Parce que du coup Il va pouvoir Pouvoir se faire toucher Un skip Il ne faut pas se faire toucher Jusqu'au coupableux Là voilà Ce jeu c'est fou Mais alors le principe De ce speedrunner C'est vraiment aimer la violence Mais oui Mais le finir sans save state C'est dingue Le finir sans save state C'est n'importe quoi Effectivement C'est déjà Voilà Et là le saut Juste au dessus De la grise de l'objet Il n'y a pas beaucoup De place pour passer Et le switch Tout va bien Je ne sais pas ce qu'il raconte J'écoute pas du tout C'est écrit Oh shit I'm dead 10 minutes 10 secondes avant This is my favorite level In the game This one's actually I think it's pretty clever Yeah This one Donc là ça fait des niveaux Très 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 durs Avec les escalators automates Les plateformes automatiques C'est n'importe quoi Parce qu'ici c'est plus que du parkour C'est du réflexe musculaire Quasiment permanent Ah et voilà Donc c'est un bloc T'as pas menti Voilà J'ai pas menti Il y a des blocs cachés Qui sont mis à des endroits Hyper crates Bon il recommence C'est lui qui a le World Record Du jeu à la manette Il y en a un Il est fait Alors ma petite fiche Par DRAM55 Donc le joueur qu'on voit en ce moment Que vous pouvez suivre sur Twitch Evidemment En 14 minutes et 29 secondes C'est fou C'est fou Les amis c'est juste fou Alors ça regarde bien L'activation Là c'est le petit abus De le hitbox Il nous la montre bien Oh il a raté le switch Ah non Ah là là Il a raté le on Et voilà Direct Ça veut dire que c'est fini Ah ouais ça c'est Ça pardonne pas Voilà on se recommence Un petit coup Donc on voit pourquoi On avait besoin forcément Evidemment du Du switch palace Des blocs rouges Le jeu comment Le niveau commence directement Par vous tuer Si vous les avez pas C'est cash C'est franc C'est franc C'est ça Et donc là il abuse Cette petite hitbox Ah il est encore raté De la plateforme Il faut qu'il décolle tellement vite C'est vraiment au tout début Il faut qu'il Il a vraiment pas beaucoup de temps Pour relancer son saut Et là il dit qu'il est vexé Parce que c'est tellement de choses dures Dans ce niveau Qu'il meurt sur la partie facile Ça le vexe beaucoup apparemment C'est pas les sauts J'imagine Parce qu'il s'est vraiment Vraiment beaucoup entraîné Sur son Twitch On le voyait Il a fait des runs Vraiment exemplaires Ça lui arrive souvent Le faire sous les 15 minutes Et le bloc encore Il a pas mis 30 minutes Pour rien je te le disais J'avais peur de ça Enfin c'est Kaizo Mario Tu sais que c'est C'est Reset Fest C'est souvent le cas C'est là où je me dis Sagan L'autre runner Qui aurait pu faire une course Contre lui Aurait presque pu s'y mettre Parce que Il voulait faire un sub 18 Avant de venir Il a pas réussi Donc il a décidé De ne pas participer A la race Ce qui est dommage Parce qu'en fin de compte C'est quand même Un jeu du pif Un peu rigolo Ouais voilà C'est pour ça C'est pas Oh il a raté Oh là là Ça c'est dur Pour faire un petit saut de pied En diagonale Pour réussir à activer Le switch change Et activer le bloc C'est tellement sale C'est tellement sale Mais ce qui est bien C'est que ça montre La réalité du point C'est vraiment comme ça Si vous êtes Un très bon joueur De Mario World Que vous connaissez bien Le jeu Vous jouerez comme ça A peu près Moi je joue pas comme ça Vous inquiétez pas J'y arrive pas J'ai essayé une fois J'ai jamais passé Le premier niveau Avec Coeur de Vandal On a essayé J'ai pas passé Le premier niveau Je trouvais ça horrible Il y a des TAS Il y a des TAS Qui existent aussi D'ailleurs Il y a des TAS Et d'ailleurs Il y a des ROM HACK Des équipements Qui sont faits Uniquement pour les TAS Donc ils sont pas faisables À la manette Parce qu'avec des wall jumps Partout C'est le principe Des glitch abuse Les glitch abuse C'est vraiment Dans le délire C'est TAS On lit Oh là là Il a raté Encore C'est pas cool C'est difficile C'est tellement bien Mais on est pas loin De la fin Il reste ce niveau là Et le dernier Je crois Sachant que la ROM Est beaucoup plus Non C'est celui là Le dernier La ROM est beaucoup plus Complète que ça Il y a des sorties cachées Qu'on a pas vu Évidemment Et toute une longue Starboard Il a pas osé faire une run 100% Évidemment C'est impossible Je pense qu'à la manette Pour le coup C'est impossible Parce que le coup Des caïs au trap Donc de déclencher Un petit switch Pile au bon moment Donc il faut céder Normalement avec les safe stats Vous faites ça De façon expérimentale Vous voyez à quel moment Vous mourrez Avec le timer Parce qu'on sert du timer Ensuite vous déclenchez Le p-switch Plus ou moins Tôt Et puis vous voyez Si ça marche Si la musique continue Jusqu'au moment Ça fait partie du jeu D'utiliser les safe stats Faut bien le comprendre Donc les safe stats Pour ceux qui connaissent pas C'est un outil à l'émulateur Qui permet de faire Une sauvegarde Quand vous voulez Donc qui sauvegarde Entièrement l'état de la machine Et qui vous permet De voilà Avec les En général C'est F1 Et chiffre F1 Pour les faire Ouais voilà En général C'est ce genre de choses Qui existent Et vous faites des sauvegardes Quand vous voulez Donc ça peut être Au milieu d'un niveau En plein milieu d'un saut Quand vous voulez A la fram près Donc il n'y a pas de problème Le seul problème C'est qu'il faut quand même Soit tu as quelqu'un Pour t'aider Soit tu l'assignes à ta manette Parce que sinon Tu vas faire des F1 Tu ne peux pas le faire Tout le temps Et puis c'est dangereux De le faire dans un saut Donc en fait Ça rend pas un jeu Beaucoup plus facile Pas infiniment plus facile C'est juste que Non Ça permet de tester Chaque saut Voilà En fait c'est surtout ça Ça permet d'apprendre Le jeu Et une fois que tu l'as bien appris Tu peux essayer de le faire Et je ne vous inquiétez pas Que Drame Il a dû utiliser pas mal De savestates Pour apprendre Toutes ses strates Mais oui Le problème C'est que souvent On se retrouve dans une situation Où la sauvegarde Qu'on a fait On ne peut plus se sortir De l'état Dans lequel on est En obligé de tout recommencer Et d'apprendre petit à petit Alors en général Entre les émulateurs On peut avoir quand même Plusieurs savestates On fait toujours une savestate Au début du niveau En se disant Au cas où Ça se passe mal Je peux revenir à cette ancienne savestate C'est bon il a eu Enfin Ça c'est bien Et c'est pas du tout fini Il faut retirer ce saut Et on est au moins Et voilà Ah oui alors ça Les plateformes Qui n'ont qu'une seconde De survie C'est vraiment bourrin C'est précis Là il faut avoir les tailles Il faut connaître l'ordre C'est bon Et là voilà C'est petit saut Et la dernière Allez Oui Allez vas-y passe Il faut aller vite Allez Et la manipulation du comportement de l'ennemi On saute avant Pour que lui aussi saute L'enchaînement du rebond Bien joué Il a fini du premier coup C'était très très beau Et c'est cette deuxième moitié Que vient le voir Au moins du coup Il a dit Il est tellement bien passé Que ça fait plaisir Il fait rassembler Mais lui il ne revient pas Il sait qu'il vient de remonter Un truc difficile Et on arrive au Bowser Castle Est-ce qu'il va réussir Du premier coup Ah j'espère Allez drame Et voilà Voilà là c'est dur Le dernier niveau Et là il y a des sauts Frame perfect Celui-là il est frame perfect Il a une frame Et il est passé Ok Pourquoi pas Tendu Un tout petit peu tendu Mais il est passé Je retiens ma respiration Tu sais Ah moi aussi Et là pareil Il y a un Le saut de ce suicide Voilà Il n'a pas le choix C'est bon Il joue bien là Ça y est là Il est chaud Il est tombé pile poil Quand il fallait sur le dauphin Les dauphins dans la lave Les dauphins dans la lave Ça c'est logique On n'est pas là pour ça Surtout j'aime bien les Mais si Oh mon dieu Ça passe vraiment Ouais Alors là Ça y est On est parti avec les foutus lanceurs de balles Ils sont infernaux eux aussi Mais ça va il a les timings Sachant que les balles de baseball Sont l'objet du jeu Qui a la plus petite hitbox Donc c'est vraiment C'est quelques pixels en roule Bon il est atteint la limite Le milieu du jeu Et le dernier buzz Vous allez voir Bah en fait C'est comme Voilà C'est buzzer C'est buzzer C'est classique Sauf qu'il est invisible Voilà Vous le verrez pas Cherchez pas Vous le verrez pas Il n'y en a pas Il n'est juste pas affiché Voilà c'est ce qu'il dit Il est invisible C'est assez ingénieux Parce qu'en fait Les joueurs qui jouent à Kai's the Mario Ont énormément joué à Super Mario World Et donc c'est un peu Maintenant deux Mais tu connais le boss C'est bon tu peux le faire T'as pas besoin de voir C'est de la blind race un peu rigolo Et c'est vrai qu'en fait C'est dans la Star Road Où il y a un boss Tu sais où tu dois mettre des tortues Et lancer des carapaces Et t'as juste le bon nombre C'est complètement fou C'est complètement barré Je pensais qu'on allait le voir là Mais en fait non C'est vrai qu'il fait pas la Star Road Donc il fait pas les mêmes Non on rate Il fait pas les trucs les plus durs Non on rate vraiment Voilà Une grosse part d'ingéniosité De choses Vraiment Adorables en termes de level design Si vous aimez Si vous aimez la notion de level design Et les plateformers Il faut jeter un coup d'oeil A la construction de certains niveaux Ouais c'est hyper indivisant Ça vous rappellera Énormément Les trucs genre Boshi Qu'on a vu pendant le marathon Mario Bros 2 Voilà c'est ça Pour moi c'est un peu le premier De ce genre là Mario Bros 2 Parce que ça ressemble beaucoup A un hack de Mario Bros 1 En plus dur On en parlait tout à l'heure Quand on a commenté Mais il y a l'avantage quand même De Super Mario World D'avoir une physique La physique est parfaite Des sauts parfaite Vraiment c'est très 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 bon jeu Les ennemis sont bonnes Les ennemis sont bons On a un matériel de base tellement riche Que ça donne un... C'est pour ça qu'il y a tellement de hacks aussi sur ce jeu On peut se mentir Il y a une palette de choses à faire Même d'ennemis existants Il est mort Voilà c'est très bien exécuté Le time Voilà 24-35 il l'a fait Moins d'une demi-heure C'est applaudissement général dans la salle Je pense qu'il mérite une standing ovation Vous pouvez vous lever chez vous Applaudir, réveillez vos voisins Parce que franchement faire ce jeu Sans ses têtes Voilà ils sont debout C'est normal Parce que Il n'y a pas beaucoup de joueurs Dans cette salle Qui peuvent finir ce jeu Sans ses têtes J'applaudis sur mon petit coeur Parce que franchement Je pense qu'il n'y a pas grand monde Effectivement capable de le faire Si jamais il y a quelqu'un Qui veut le faire un jour en live Dans Speed Game Je vous jure je l'invite S'il veut venir faire Kaiso Mario Et qu'il est chaud Je lui dis ok vas-y Je pense que tu mets une Etsy White A moins de 45 minutes On est quand même content Je pense que je mettrais moins de 30 Et je dirais allez vas-y On y va gros Allez Ça me ferait super plaisir Mais c'était vraiment très beau Félicitations en tout cas à Drame Parce que c'est vraiment Tellement dur ce jeu Twin je sais que tu vas être tout seul Sur New Super Mario Bros Oui je suis prévu Est-ce que tu veux rester avec moi ? Je sais que tu connais le jeu Bah je ne l'ai pas fait en fait Donc je connais le jeu vite fait J'ai dû faire quelques niveaux Je peux rester si vraiment T'as besoin Mais je ne serais vraiment Qu'un assist pour le coup Je ne connais pas les techniques J'ai vu le TAS de Gotham Voilà Donc ça te donne une petite idée Bah c'est exactement ça Mais moi j'y ai joué Je connais très bien le jeu Mais restons avec moi en assist On se marrera bien Bah oui bien sûr Il n'y a pas de problème Si t'es juste là De toute façon T'es là pour la feuille Ouais il est 5h27 du matin Je ne sais pas combien On est encore en France Mais ça me fait plaisir Donc Heureux messieurs Alors juste pour la petite info On est encore 3100 et quelques je crois Bah vous me faites plaisir les gens Donc à 5h du matin C'est quand même pas mal Ouais c'est pas mal Surtout qu'on a plein de copains Je vois Geno Je vois Kelly Je vois Brokella aussi Enfin voilà Il y a tous les gens Les Noirdaise C'est cool Ça fait plaisir de vous voir tous Et de savoir que vous êtes encore présent Que vous avez claqué plein de sous Pour soutenir la Prevent Cancer Foundation Donc c'est quelque chose Qui va empêcher les concerts d'arriver Les concerts Non les concerts Les concerts en matin On m'a dit que c'était contre les concerts de hippie C'était contre les concerts Voilà Donc avant de passer à nous Super Mario Bros Oui on va faire une petite pause pub De 2 minutes Ok allez-y Et du coup voilà On revient Ça marche A tout de suite On va rester là pour occuper Tous ceux qui n'ont pas la pub Parce que Twitch ne distribue pas les pubs A tout le monde Vous inquiétez pas Et alors dans Game of Thrones Voilà c'est ça Ensuite on peut spler les choses Pour tous les gens Qu'on y a du bloc Voilà On va choyer des trucs Effectivement Euh Je sais pas exactement Qu'est-ce qu'on peut vous raconter Pendant ces 2 minutes de publicité Que vous devriez Désactiver Et bloc C'est quand même le nerf de la guerre Pour tous les gens Qui travaillent sur internet Comme moi Comme Comme Coeur de Vandage Sous-titrage Société Radio-Canada